Le titre, bien évidemment, est de facture aristotélicienne, puisque ça prétend, c'est l'ambition d'ajouter une dimension aux deux définitions aristotéliciennes. Mais en réalité, si je n'avais pas craint de m'approprier une expression qui n'est pas de moi, j'aurais pu appeler ce livre « L'humain utopique » en reprenant les termes de Lévinas. Ce qui me paraît tout à fait essentiel chez Lévinas, c'est cette idée que Lévinas, c'est une découverte, me semble-t-il, fondamentale, que la pensée n'est pas nécessairement savoir, que la pensée peut être autrement que savoir, et pensée autrement que savoir qui n'est pas croyance, dit Lévinas, et à laquelle il rattache, bien évidemment, l'épreuve de la proximité à l'autre. C'est-à-dire que là, il ouvre toute une région d'intelligibilité et aussi de pratique par cette idée d'une pensée qui n'est pas savoir. Alors, bien évidemment, je peux continuer toujours dans cette direction, parce qu'au fond, si quelqu'un nous a enseigné à faire jouer les formules aristotéliciennes, c'est bien Lévinas. Je prends la première, « L'homme est un être de langage ». Et l'idée de Lévinas, c'est qu'il faut pousser, étendre cette définition de l'homme comme être de langage jusqu'au livre, puisque l'idée de Lévinas, c'est d'accorder une place au livre qui ne lui a pas été reconnue dans l'économie de l'être. Et c'est par l'interprétation du livre que se manifeste l'interprétation qui, dans la problématique de Lévinas, donne naissance à l'homme comme animal prophétique. Je dirais que, donc, dans une perspective de la sécularisation, il me semble que l'on peut reprendre le même mouvement et considérer que c'est dans l'inspiration qui se manifeste au moment de l'interprétation que l'homme peut apparaître comme un animal utopique. Ça, c'est la première extension. La deuxième extension que n'envisage pas vraiment Lévinas, c'est que si l'homme est un animal utopique, politique, pardon, ça veut dire qu'il est capable, qu'il n'est pas un être social, qu'il n'est pas un être grégaire, et que sa particularité, c'est d'être capable d'édifier une police, c'est-à-dire, si je reprends la définition aristotélicienne, une certaine forme de multiplicité qui résiste à l'un. Or, il est bien évident qu'il n'y a pas d'édification possible d'une cité s'il n'y a pas d'idée de la bonne cité, et que là, à ce niveau, se croisent nécessairement l'idée d'homme animal politique et l'idée d'homme animal utopique, puisque intervient le rapport cité et bonne cité. Dernier point, et qui, me semble-t-il, est peut-être le plus audacieux, et qui est certainement le moins noté dans l'œuvre de Lévinas, c'est que Lévinas a attaché beaucoup d'importance à l'œuvre de Ernst Bloch, ce penseur qu'on a tendance à ranger du côté de l'État de droit, d'une démocratie sage et modérée, en réalité, a lu énormément à Ernst Bloch, et il a perçu chez Bloch, notamment ses sentimes dans les cours qu'il lui consacre, une véritable révolution par rapport à Heidegger, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de penser le temps à partir de la mort, qui fonctionnerait comme une espèce de maître absolu, et qui serait le maître aussi du sens, mais qu'il faut penser la mort à partir du temps. C'est-à-dire qu'il s'agit de détrôner la mort de sa position de maître absolu, et de faire du temps, tant orienté vers l'avenir, c'est-à-dire orienté vers l'autre, ce qui est susceptible de donner sens à la mort. Et alors, à partir de là, je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort chez Lévinas, surtout qu'il attache beaucoup d'importance à la question de la fin, F-A-I-M, comme bloc d'ailleurs, c'est qu'à ce moment-là, le Dasein ne serait plus un être pour la mort, mais pourrait être défini, de par cette révolution dans la pensée du temps et de la mort, comme un être pour l'utopie, comme un être destiné à l'avenir, et à ce croisement de l'avenir et de l'autre. Dans le volume que j'ai consacré à un projet d'une philosophie politique critique, justement, à un moment, j'insiste sur... parce que ça n'aurait peut-être pas été très harmonieux comme titre de l'ouvrage, mais qu'en réalité, il s'agit d'une philosophie politique critico-utopique. C'est-à-dire que je considère, contrairement à la doxa libérale qui a cours, que la démocratie et l'utopie ne sont pas deux univers séparés et deux univers antagonistes, puisqu'au fond, ce qu'on a essayé de nous enseigner, c'est qu'il y avait eu la phase de l'utopie qui aurait correspondu à mai 68, et puis qu'après, nous aurions sorti de cet infantilisme, entre guillemets, et nous aurions accédé à la maturité avec la démocratie. Or, je pense que cela, c'est totalement inexact et qu'il faut plutôt pour nous penser les rapports possibles entre utopie et démocratie. C'est-à-dire, je pense qu'il faut, d'un côté, démocratiser l'utopie, c'est ce que, par exemple, avait essayé de faire le roux au XIXe siècle, c'est-à-dire réintroduire dans le champ de l'utopie tout ce que la démocratie tient de la liberté, d'une pensée radicale de la liberté, mais qu'il faut aussi utopianiser la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut, grâce à cette utopianisation, le terme n'est pas beau, mais c'était KB qui avait employé ça, grâce à ce mouvement, on peut éviter d'abord cette voie sans issue qui est l'idée que la démocratie ne peut exister que modérée, et puis cette idée que la démocratie, qui me semble-t-il, est contre l'État, ne peut vivre, ne peut avoir de vivacité que si, justement, elle regarde au-delà d'elle-même. Et c'est du côté de l'utopie qu'il y a cet au-delà qui peut donner sens à la démocratie. Alors, évidemment, on aboutit à une aporie, mais les apories ne sont pas nécessairement infructueuses. C'est-à-dire, comment peut-on penser ensemble l'utopie comme association et la démocratie comme division ? Mais là, je crois qu'il y a une tension qui peut être une tension extrêmement féconde, et je pense toujours à ce très beau texte de Nicole Leroux quand elle parlait de la cité grecque, ce qu'elle appelait le lien de la division. Merci. 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 Merci.